... Que Dieu vous bénisse, bon dimanche chez vous. Nous allons lire dans le livre des N. Thessaloniciens, chapitre 2. Non pas un Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, chapitre 10. Nous lisons en nom du Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de lui seul, l'auteur de la parole. Nous lisons. Pour ce qui concerne la vénéma de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens. » Écoutez bien les Écritures qu'il est dit. « Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Nous continuons. Trois. « Que personne ne vous séduise, d'aucune manière, le temps de la séduction, comme c'était au début, dans le jardin d'Éden, le serpent m'a séduit. » C'est ce que disait la première Église, la mère Ève, la mère de tous, l'Église. Vous comprenez ? Nous lisons. « Que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ne vit paraître l'homme impu, le fils de la perdition. » « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, l'Antichrist, l'Antichrist, que nous avons mis comme titre là-bas. » Voilà. « De tout ce qu'on appelle Dieu, on est là, oui, ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » « Sur les mystères dont l'ange du Seigneur est venu et révélé, nous avons parlé du mystère des Deux Thessaloniciens, chapitre D, mystère de l'iniquité. » Voilà. On est dans cinq. « Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez c'est qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité s'agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » « Et disparu. » Voilà. « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avenir. » « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. » Voilà. « Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » L'amour parfait. Le baptême est du Saint-Esprit. Amen. « Au cintier l'air envoie-t-il une puissance et des garéments. » Amen. « Pour qu'ils croient aux mensonges. » Douze. « Enfin, que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » « Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. » Nous lisons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 13. Nous lisons rapidement. « Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes, et cette tête est sur ces cornes, dit Diadème, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. » « La bête que je vis était semblable à un léopard. » « Ce pied était comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. » « Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » « Et j'ai vu l'une de ses têtes comme blessé à mort. » « Mais sa blessure mortelle fit gris. » « En plus d'admiration, la terre entière suivit la bête. » « Ils adorèrent les dragons parce que... » « Ouais, on parle de la bête, des dragons, léopard. » « Voilà. » « Ça est là-bas dans les films de Panda. » « Les dragons que la Chine a sa représentation. » « Le Vietnam et d'autres pays de ces côtés-là. » « Quand vous venez de l'autre côté, des diables. » « L'autre côté, Satan. » « Côté de l'hiver. » « Serpent ancien. » « Ouais. » « Qu'il avait donné l'autorité à la bête. » « Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui fait combattre comme elle. » « Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. » « Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. » « Quarante-deux mois qui représente trois ans et demi. » « Voilà. » « Pour blasphème son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les siens. » « Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. » « Il lui fit donner l'autorité sur toute tribus, sur tout peuple, toute langue, toute nation. » « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » « Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. » « 9. Si quelqu'un a des oreilles, il entend. » « Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. » « Si quelqu'un tue par le peu, il faut qu'il soit tue par le paix. » « C'est ici la persévérance et la foi des saints. » « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. » « Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle était guérie. » « Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. » « Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. » « Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. » « Vous voyez ? » « De faire une image à la bête. » « Qui avait été blessé par la paix. » « La parole Christ. » Amen. Je vous ai dit, c'est Genèse chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié. » « Celui-ci t'écrasera la tête. » Voilà. « À la bête qui avait été blessée par la paix. » « Jésus-Christ, la parole de Dieu, la parole vivante. » « Hébreu 4, verset 12. » « La parole de Dieu qui n'est l'âme à l'étrange. » Voilà. « Les paix et qui vivaient. » Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête soient tués. Et elle fut que tous petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves reçoivent une marque sur leur droite, sur la, pardon, sur leur main droite. Le pacte, comme je vous ai dit, le prophète Esaïe nous en a dit dans Esaïe chapitre 28. Nous avançons et à l'air, et sur leur front. Une connaissance erronée, ce que nous venons de lire dans 2.37 chapitre 2. « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse de celui qui a l'intelligence de calculer le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre. C'est 666, parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le sixième jour que l'éternel Dieu créa l'homme, il va multiplier ça fois 6. Il appelle ça comme son nombre, et nous allons parler de ça la prochaine fois. Pourquoi est-ce que 3.6 ? Nous avançons, après avoir lu les Écritures, nous avons lu sur, dès Thessaloniciens chapitre 2, le ministère de l'iniquité, et nous avons dit ici, dans Procalifia chapitre 13, souvenez-vous, on s'est introduit déjà à parler de ça ici, de la bête qui était montée des eaux, et de la bête qui est montée de la terre. Vous comprenez ? Nous avons dit que celui qui était monté de la terre, c'est le diable qui est venu, et puis il a pris la prévenance, et si l'église, nous avons vu les Écritures, l'on a bien précisé ici, sur des Thessaloniciens, en lisant ici, et nous avons vu que, la bête qui était montée de la terre, nous avons vu que c'est les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez ? Et nous avons vu comment est-ce qu'il avait fait l'image, à la bête, comme dit les Saint-Écritures ici, c'est pourquoi, vous voyez, il montre toujours les deux doigts à monter en haut, comme ça, et les autres, en un, comme vous voyez dans le WWE, et il ne cache pas, il montre la mort et la bête, même dans les habits, partout, tout ça, avec le signe de Westmania, qui signifie le 666, et toutes ces choses ici. Voilà. Nous ne venons pas ici pour se faire voir, j'ai toujours l'habitude d'insister sur ça. Prenez votre temps, de suivre cet enseignement d'idées jusqu'à la fin. Le temps est précieux. On peut donner notre temps d'habitude, comme nous donnons 2h, 3h, 4h, 5h, voire même 6h, pour suivre un novelas, une série, un film de fiction, ainsi de suite. Mais ça ne rapporte rien à votre âme, ça vous tue au contraire, ça vous éloigne, ça vous rend froid, ça ouvre les portes d'entrée, ça freine certaines choses dans votre marche avec Christ, si vous êtes chrétien. Et si vous ne l'êtes pas, bon, que Dieu soit nous. Mais si vous êtes chrétien, abandonnez cet inéditant que nous prenons ici, c'est qu'on avançait déjà aux 10h du temps, mon vieux le docteur m'a dit d'en réduisez un peu de temps. On est là, maintenant, à iner, parce qu'on devait aller même jusqu'à 45, 50 minutes, mais on a dit que non, ça ne nous permet pas, parce qu'on devait lire les écritures, pour enseigner ou prêcher, il faut qu'on lise les écritures. Il y en a beaucoup à lire, mais on a lu simplement deux chapitres, alors que nous en avons ici huit, c'est d'être dix ou douze, ouais, ce n'est pas simplement huit, il faut dix ou douze, donc, je vais donner ça, si pas, à la fin, aujourd'hui, le dimanche prochain, que nous allons terminer cet enseignement. Vous comprenez, prenez votre temps de suivre jusqu'à la fin que vous allez comprendre et prendre position en Christ, c'est toutes ces choses que nous sommes en train de parler ici et ici. Vous voyez, pour aller un peu rapidement, souvenez-vous, on était en train de parler sur ce qui se passe, c'était de parler sur l'antéchrist et la démonologie, sur le domaine spirituel, physique. Alors, quand on parle de physique, cela veut dire ce qui se passe dans nos vies. Quand on parle de domaine spirituel, c'est du niveau religieux, vous voyez, dans le domaine religieux, c'est là où que vous allez remarquer que c'est là que le diable est en train d'opérer. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas opérer dans le monde comme nous avons toujours l'illusion ? Cela veut dire de voir que le diable est dans le monde et il n'est pas dans l'église. Mais ici, dans les Écritures, quand nous sommes en train de prêcher, la Bible nous a montré clairement par la révélation du jour que le Saint-Prophète est venu nous parler que le diable n'est pas là-bas, il est dans l'église. Les Écritures le parlent ici clairement dans des Tessariciens parmi les mystères que lui, l'ange de l'éternel est venu pour nous révéler. J'ai entendu un pasteur qui disait que non, le prophète de Dieu n'est pas un ange de Dieu. Alors, je n'étais pas surpris parce que lui-même aussi n'est pas un ange. Mais moi, je suis un ange. Toi, mon frère, ma soeur, tu es un ange de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes des étoiles. C'est pourquoi quand nous avons représenté des messagers ici, nous allons clôturer avec ça. Nous avons mis une étoile au-dessus ici. Vous voyez qu'il représente chaque messager. Apocalypse chapitre 20, chapitre 1, verset 20. Et chaque fils et fille de Dieu c'est une étoile parce que Dieu appela à Abraham en disant qu'il peut compter le nombre des étoiles qui est dans les ciels et Abraham a dit je n'empile voilà ta postérité. Vous comprenez ? Donc cela veut dire quand on parle des étoiles les étoiles représentent des anges on ne se contredit pas. Ce sont des gens qui se contredisent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris des positions selon des doctrines et ces doctrines sont des doctrines pernicieuses qui égarent les gens. Et pourquoi nous venons aussi pour placer ces choses afin que les gens sachent où nous sommes où est-ce que nous étions et où est-ce que nous irons. Vous comprenez ? Alors on a commencé déjà à parler de ces choses je pense qu'aujourd'hui nous allons évoluer parce que c'était l'introduction et puis aujourd'hui nous avançons nous sommes déjà dans le développement. Alors nous avons vu que pourquoi nous avons dit que le diable n'opère pas dans le monde comme les gens imaginent mais il est dans l'église. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'église qui est le créateur comme lui Lucifer qui était chassé là-bas nous avons vu qu'il vient ici sur la tête et il est en train de défier Dieu. Vous avez entendu comme nous venons de lire ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 du premier verset jusqu'au dernier verset comment est-ce que l'apôtre de Dieu la première étoile le premier ange prophète apôtre Paul il nous parlait ici de ce ministère de l'iniquité d'un frère madame l'an a dit vous comprenez donc cela veut dire en parlant de ceci nous avons vu qu'il s'est précipité ici pourquoi il s'est précipité ici parce que voyez au premier verset jusqu'au verset 17 nous avons dit ça pourquoi parce que lui il suit toujours le mouvement de l'évangile parce que c'est là qu'il pouvait avoir les moyens d'écarer comme il a commencé dans le jardin d'Edel avec l'homme non parce que l'homme ne représente pas l'église il a commencé avec la femme parce que la femme dans la bible représente l'église l'épouse d'Adam qui est le premier le premier Adam Christ est venu comme le second Adam vous comprenez c'est là sa femme c'est l'église vous comprenez vous comprenez c'est pas marié oui dans le premier Adam sa femme était Eve et nous avons vu comment est-ce que le diable qui suit toujours là où l'incidie l'éternel est pour venir faire quoi égarer pourquoi parce que si vous voulez être comme son objectif il voulait s'égaler au créateur vous comprenez Dieu comme nous dire que Lucifer c'est l'adversaire le diable c'est un adversaire non le diable c'est un diviseur Satan un adversaire nous avons donné des définitions ici Lucifer c'est l'ange des lignées voilà et nous avons vu que pardon avançons directement aujourd'hui parce que ça va nous prendre beaucoup d'étapes comme nous avons parlé autrefois nous avons vu que dans Luc 17 en commençant au verset 20 et jusqu'au verset 30 les seigneurs les disciples d'abord avant que les disciples lui posent la question c'était les pharisaes des scribes qui étaient venus vers les seigneurs pour lui poser la question vous comprenez qu'il est parlé du royaume et il leur a dit que le royaume est au milieu de vous pourquoi nous insistons sur ça parce que nous avons remarqué que les gens ils ont pris le nom de Jésus comme le livre d'Apocalypse le dit vous comprenez des prostituées ils ont préféré prendre le nom et dans l'enfer leur prostitution de la coupe qu'ils ont bu cette coupe de la prostitution de l'Apocalypse qui est la grande Babylone a mis à la disposition de chaque église est-ce que vous comprenez sous soleil je dis bien chaque église sous soleil vous allez comprendre ça sur ce que nous sommes en train de parler ici enfin que vous pouvez prendre la position en Christ quand on dit prendre la position en Christ vous devez être des membres par entière dans le corps mystique de Jésus-Christ c'est là où qu'on naît et quand on est né dans ce corps là parce que c'est là le seul lieu que vous devez naître vous devez être un membre parce que c'est là qu'on là pardon on entre que par un seul moyen par un seul esprit le Saint-Esprit en Thessaloniciens chapitre 12 vous comprenez souvenez-vous comme l'apôtre Paul le dit juste au début là-bas si vous lisez là-bas alors avançons ici comme le Seigneur a donné la promesse là-bas les scribes et les pharisiens sont venus vers lui il leur a dit le royaume ne vient pas de manière à tirer les regards ouais qu'est-ce qui attire les regards des Thessaloniciens chapitre 2 des miracles et des prodiges mensongers vous comprenez pour égarer et nous allons parler des sources de tous ces miracles et des prodiges qui ont fait en sorte que les gens ils sont arrivés même à faire à pratiquer des signes d'Apocalypse chapitre 13 des signes à la bête vous comprenez cela nous allons arriver là-bas et nous avons vu le Seigneur leur a donné une réponse traite quoi le royaume ne vient pas de manière à attirer les regards le royaume est au milieu de vous qui était le royaume lui vous comprenez le commencement était la parole la parole était avec Dieu Jean chapitre 1 ouais et nous avons compris que non les disciples lui ont posé la question sur eux-mêmes chapitre c'était je pense dans verset 22 donc 21 jusqu'à 30 quand il parlait le jour le fils de l'homme paraîtra ouais et l'aira dit que non observez la nature comme vous voyez les clercs quittent l'Orient et se montrent vers l'Occident et ce sera le fils de l'homme ainsi sera le fils de l'homme dans son jour l'Orient nous avons vu que c'est vers là où il était en Asie à Jérusalem à Israël et l'Occident nous avons vu que vers l'Europe les Etats-Unis d'Amérique et quand le Seigneur donne la promesse des diables observe comme quand l'éternel au Duby a tout créé l'air a donné la promesse vous mangerez de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin mais quand un fruit qui est dans l'arbre des connaissances du bien et du mal vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de faire que vous ne mouriez vous comprenez le Seigneur donne toujours les avertissements afin que ses fils et ses filles puissent rester dans la parole puissent se tenir dans la parole afin qu'ils puissent vivre et le malin est venu pour détruire parce qu'il sache que si je ne détruis pas ici il ne peut pas du tout en dehors d'ici parce que c'est ici où il y a le salut il y a la vie c'est ici où il y a des bénédictions alors pour qu'ils puissent être adorables parce que nous avons vu des Thessaloniciens je viens de dire ici vous laissez galer à Dieu prendre la place de Dieu le jour le vénement de l'Empie voilà vous comprenez je ne peux pas aller verser par verser ça ne va pas nous aider à cause du temps est-ce que vous comprenez et nous avons vu ici que non il a commencé là-bas dans les jardins d'Éden en commençant ici dans les jardins d'Éden et il a accompli quoi ses besoins et en quittant là-bas nous avons vu ici quand Christ est venu il a payé le prix de la rédemption le prix du rachat il a racheté et lui il attendait la promesse vous comprenez quand il a écouté l'IQI 17 et 30 le Seigneur dit que l'Éclair va quitter l'Orient va se monter vers l'Occident et il s'est précipité vers l'Occident vous comprenez c'était où vers les États-Unis d'Amérique qu'il était venu et nous avons compris qu'en descendant ici vers les États-Unis d'Amérique il attendait maintenant l'accomplissement de la promesse mais cette fois ici il s'est précipité avec le matériel d'abord pour qu'il puisse faire marcher tout cela ensemble avec le spirituel vous comprenez c'était avec quoi il a vu que vers les États-Unis il y aura une grande puissance et un grand réveil selon la promesse que le roi Jésus avait donnée conforme à l'IQI 17 et celle qui s'est mariée avec Joël chapitre 2 28 ouais celle qui nous a poussé à parler de ces pyramides ici nous vous ont dit que non les gens se confondent en disant simplement que la pyramide vient des gens des loges non le diable ne fait rien sans pouvoir copier soit imiter cela du créateur ouais donc ça mais la pyramide ça vient de Dieu c'est la seconde Bible nous avons dit que la première c'est le Zodiac dans le ciel et la seconde c'est ça la troisième c'est celle que nous avons ici comme sainte Bible que nous venons de lire ici ouais et nous avons vu que comme il est un pervers il aime toujours pervertir ce que Dieu dit voyez donc cela veut dire nous avons dit que non l'adultère c'est un acte juste mais perverti donc cela veut dire le mensonge c'est la vérité rencontrer rencontrer des travers ainsi de suite voyez donc ici nous avons vu que non comme nous avons mis la date ici du 1er mai 1776 1776 ici nous avons vu que c'était l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique dans cette année ici et quand dans cette année ici avec l'indépendance des Etats-Unis lui il était déjà là et il est venu implanter ça ça c'était ces pyramides ici étaient implantées ou avec les éliminaties comme nous vous ont dit tout au début vous comprenez quand ils ont implanté ça remarquez c'est la pyramide ici à 13 étages ici c'est M-E-H-C-C-L qui veut dire nouvel ordre mondial voyez donc si vous calculez ce chiffre ici vous allez voir ça représente la date qui est en bas ici la création des éliminaties qui tombaient aux mêmes dates que c'est l'indépendance des Etats-Unis vous comprenez cela donc avec tout ce que nous avons étudié là-bas de Christophe Colomb et tout ça nous avons vu qu'il y a 13 étages le chiffre 13 qui représente l'antichrist alors que Dieu est parfait dans le chiffre 12 qui est le chiffre des louanges donc si vous multipliez les 12 fois 2 ça donne les 24 milliards ouais et après le 13 ici il y a un espace ici avant d'atteindre ce triangle ici qui est d'en haut avec cet œil ici qu'ils appellent là et qu'ils voient tout et ici vous allez voir que non pourquoi ténèbres ici parce que vous savez les gens disent monde de ténèbres alors pour atteindre ici vous devez passer il y a une rivière qui est là-bas et cette rivière comme vous pouvez en parler les gens dans cette rivière ça c'est Dieu qui l'a crié mais il y a un cri comme nous avons dit que non toutes les dimensions sont verticales il n'y a qu'une seule dimension qui est horizontale vous voyez c'est la quatrième dimension et les gens se permettent d'aller en bas et en haut et nous avons vu que quand les gens cherchent à traverser et dans cette rivière ils aillent et il y a un passage et ils se servent de ce passage pour se retrouver ici vous comprenez et quand ils entrent ici vous allez m'excuser avant que nous puissions aller là-bas retournons d'abord sur ce qu'on parlait ici pour que nous puissions avoir un récit un peu plus clair vous comprenez donc cela veut dire ici dans ce temps ici aux Etats-Unis d'Amérique il y avait un homme qu'on appelait Alexander Hamilton c'était le secrétaire comme le ministre des finances le secrétaire général de la finance comme on les appelle les Etats-Unis vous voyez donc cela veut dire il était sous l'influence de Andrew Jackson en 1811 vous voyez et Nathan Rochefield qui déclarait c'est Rochechard que je vous ai Rochechard en français Rochechard donc cela veut dire que je vous ai parlé le dimanche passé il déclarait que le C ça doit s'aligner à eux eux Q c'est eux qui ont commencé ici vous comprenez cela c'était si j'ai mis le retourner ici afin que vous puissiez comprendre c'est que le livre d'Apocalypse chapitre 13 est en train de dire vous comprenez pourquoi est-ce qu'on dit que les gens ne mangeront pas ne travaillent pas sinon pas vous comprenez c'est à cause de ça et vous allez comprendre quand le Seigneur dit il est clair qui est ira ici se montrera là-bas et aussi se sont précipités les diables aussi se précipités là-bas et nous avons fait comme les satanistes les illuminats comme celui-ci Nathan Rochechard Rochechard vous comprenez qui déclarait que le ZISA les Etats-Unis d'Amérique doivent s'aligner à E vous comprenez c'était en 1812 à 1812 ensuite provoquant la guerre ce sont deux qui ont provoqué la guerre comme ils ont provoqué la guerre au Congo à l'Est et là-bas la guerre au Mali ouais ils ont provoqué la guerre à la frontière de Cameroun je pense qu'il y a la paix maintenant ils provoquent des guerres partout où ils veulent provoquer s'ils voient qu'ils veulent détruire parce qu'ils ont toujours besoin de sang ils ont toujours besoin de mater ils ont toujours de réduire la population mondiale vous comprenez parce que ce sont des illuminations ils croient remarquez l'air et qu'ils ont mis le diable ici ils sont au sommet vous comprenez de tous sur la terre ici voyez et maintenant vous fils de Dieu si vous n'êtes pas vous disiez simplement si les chrétiens des noms sachent que vous êtes sous ces gens ici parce qu'ils ont la prééminence dans le monde d'anti ils ont le contrôle de toutes les églises nous allons y arriver vous comprenez de tous les gouvernements nous avons l'ici toutes les langues toutes les nations vous comprenez voilà nous avançons il déclarait que devait être sous et en 1812 ensuite provoquant la guerre en 1861 Lincoln ne refisa la politique bancaire ce sont eux qui sont venus imposer la politique bancaire alors que nous avons dit que les monnaies se fabriquent avec qui avec les gouvernements c'est le gouvernement qui crée des monnaies s'il faut dire fabriquer parce que moi je vois toujours créer c'est dire ce sont les gouvernements qui fabriquent l'argent vous voyez donc c'est avec qui avec leurs banques et qui les met nous avons dit que dans chaque pays ici comme en Angola nous avons de Kwanza vous voyez en Afrique du Sud nous avons les aïe comme qui sont de rent vous voyez ainsi de suite dollars tout ça mais nous avons vu qu'ils n'ont avec eux le dollar est devenu seuls les monnaies parce que leur volonté nous sommes en train de parler de ça maintenant et maintenant Lincoln ne refusait cette politique bancaire parce qu'il savait que si eux ils dominaient sur ça ils auront la prévenance dans le monde l'antique alors ils faisaient en sorte que cette loi ne puisse pas être votée dans le Sénat américain dans ces années ici 1800 quelque chose alors que le diable il savait avec ce réveil qui vient parce que le réveil aux Etats-Unis dont l'éclair que le Seigneur avait promis a commencé vers les années 1800 avec le réveil pentecôtiste nous allons parler de ça quand nous allons arriver ici vous voyez mais continuons d'abord de parler ici c'est ici que vous aurez la lumière de ça sur la marche de l'église vous comprenez par les âges selon l'Apocalypse chapitre 2 et 3 et nous allons parler de ça aussi l'Apocalypse chapitre 5 vous voyez 6 tout ça jusqu'à arriver pendant l'Apocalypse chapitre 7 8 donc nous allons parler de ça mais retournons ici nous avons vu que Abraham Lincoln fut le président dans 1861 vous comprenez Lincoln en refusant la politique bancaire des ISSA et l'esclavagisme de l'homme noir et des indiens vous voyez c'était au sujet de Greenback qu'on appelait ça Greenback donc vous laisse les banquiers voulaient qu'ils puissent contrôler l'argent que l'argent puisse être sous leur contrôle comme nous le voyons aujourd'hui avec les FMI et toutes ces banques qui sont sous soleil votre argent de votre pays mais ce sont ceux qui contrôlent et ils font en sorte que toutes les nations sous soleil ils leur doivent de l'argent comme les Etats-Unis d'Amérique doivent à ces gens ici des milliards d'argent qu'on peut mettre ça là-bas donc vous savez on peut mettre ça au stade de martyr vous comprenez au stade de la France vous comprenez ça peut remplir ce stade là de milliards de milliards de dettes que les Etats-Unis a vis-à-vis de ces gens ici les banquiers vous comprenez la politique ils ont vu vous ne pouvez pas faire un petit pas sans eux si vous faites quoi que ce soit il peut vous punir ou soit il vous tire il prend quelqu'un qui le écoute il le met là-bas vous comprenez on avance au sujet des Greenback le gouvernement a le pouvoir de créer de l'argent et de mettre en circulation vous voyez alors c'est l'incorne qui disait cela en février 1862 les banquiers ont changé la loi de Greenback en 1863 les colonnaires des Issa votaient une loi vous voyez sur le Greenback cela veut dire de changer cette loi là c'est pourquoi l'incorne je vous ai dit le dimanche passé il déclarait que non j'ai des ennemis devant moi j'avais dit que non l'armée de l'est non c'est pas l'armée de l'ouest non c'est pas l'ouest c'est sud c'est pourquoi j'ai répété ça du sud à droite et à gauche pardon oui à droite et à gauche les banquiers qui lui combattaient l'incorne a fait un effort avec la guerre qu'ils ont provoqué par la grâce de Dieu comme il était un chrétien il priait et il fit relu à 1862 voilà et il luita contre la guerre et celui-ci a pris fin le 8 avril 1865 et le 14 avril 1865 il fit assassiner 5 jours après William Jennings Brian qui était contre le système des banquiers le 23 décembre 1813 ils étaient là mais celui qui devait le mettre du poids afin qu'il puisse réussir il était déjà tiré c'était difficile alors les congrès désirent à voter vota de créer ce qu'on appelle US Federal Reserve Corporation donc cela veut dire comme on appelle ça en Afrique du Sud cela veut dire Reserve Bank donc cela veut dire US Federal Reserve Corporation donc cela veut dire c'est à quoi à partir d'ici qu'ils ont réussi à voter cette loi et ils ont fait en sorte que non les banquiers puissent contrôler de l'argent le gouvernement peut fabriquer de l'argent mais ceux qui en ont possession ce sont deux vous pouvez faire votre monnaie en fait que vous avez de la valeur ce sont deux pourquoi parce que le dollar est comme la monnaie unique quelle que soit toutes les monnaies que nous avons dans le monde vous savez qu'on fait les chances en se comparant toujours au dollar même l'euro se combattent et ainsi de suite mais le pound secret du pound est ici vous comprenez cela nous avons expliqué cela nous avons avancé ici c'était à 1929 c'est ce que je voulais parler à 1929 il y avait un homme écossais vous comprenez cet homme écossais il s'appelait Louis Evan Louis Evan depuis longtemps il y avait déjà des gens qui ont compris compris ces politiques ici même Henry Ford c'est lui qui fabrique de voitures Ford il vient d'Amérique il était contre ces lois ici d'échanger le roi de Greenback ouais mais il ne pouvait rien faire parce que ils étaient avec l'appui des illuminations parce qu'ils étaient des illuminations ouais et en 1929 bref qui pour être bref Louis Evan il s'est appuyé avec l'église catholique pour faire en sorte pour commencer à combattre quelle église catholique c'est l'église catholique romaine souvenez-vous de l'autre que nous avons prêché sur comment est-ce que l'église catholique a commencé par l'emprise romaine et tout ça ainsi de suite comment c'est Constantin il a dit aux chrétiens si vous priez pour moi je gagne cette guerre et si je reviendrai chrétien il était aussi devenu chrétien nous avons vu qu'il a eu trois fils Constantin Constantinople Constante et ces trois fils ils ont abouti jusqu'à tel point que nous avons vu que non la Rome dominait l'empire romaine dominait le monde comme les états se disent domine vous comprenez comme l'Egypte à l'époque comme la Grèce comme le Babylone du temps vous voyez donc c'était comme ça et jusqu'à tel point que quand Christ est mort ressuscité ayant séveli et ressuscité après la Pentecôte il y a le cercle des apôtres nous avons vu qu'après le cercle des apôtres a disparu il y avait un couple qu'on appelle un couple d'Antoniuscus et Junicus ils étaient des chrétiens ils étaient avec les apôtres et ce couple là c'est d'apparture de que l'église catholique romaine a commencé cette église a commencé avec le cercle des apôtres c'est pourquoi vous avez vu qu'ils ont même donné le nom de Saint-Pierre basilique ouais et mais là il y avait un homme qu'on appelait Nicolas c'est cet homme là qui avait de l'influence c'était un homme habile astucieux et qui était venu et il a dit à ces gens ici d'essayer d'étouffer certaines choses selon l'enseignement des apôtres et c'est ce qui a fait en sorte que les gens se sont introduits à de certaines choses qui n'étaient pas vraiment conformes à la Bible ouais donc c'était ça au consul du lycée mais nous avons vu en avançant petit à petit ici conforme aux écritures dans l'apocalypse chapitre 13 ici c'est ce que les écritures nous ont dit ici conformant la promesse de lycée 17 nous avons vu que quand l'éclair a changé de la position le diable a compris le mouvement c'était vers les Etats-Unis d'Amérique et vers les Etats-Unis d'Amérique cette même église catholique romaine aux Etats-Unis d'Amérique ne collaborait pas conformant à l'église catholique romaine qui est en Italie le siège de l'église catholique c'est ce qui fait que des hommes comme de Louis-Evène cet homme écossais en 1929 il était déjà contre ils ont créé ensemble avec Clifford Douglas qui est un Canadien si je n'oublie pas lisez ces revues ici de Pèlerins de Saint-Michel ça se trouve au Canada il parle de ces choses ici vous comprenez c'est très très important ouais vous allez comprendre que non l'église catholique romaine commence à combattre ce système ici parce qu'ils ont compris que c'est à cause d'eux qu'ils amènent la pauvreté des guerres et toutes ces choses-là jusqu'aujourd'hui mais comment est-ce qu'ils n'arrivent pas parce que ces gens ici ce sont des immunités ils ont cette influence ici et ils ont gagné l'église catholique romaine qui est aux Etats-Unis ils se sont soumis à ces gens ici et ils ont introduit beaucoup de choses que vous connaissez les immunités font vous comprenez jusqu'à permettre des mariages des homosexuels et toutes ces choses-là de créer des bibles des immunités des formations tout ça vous comprenez qui font partie des éliminaties vous comprenez des loges pharmasoniques des roses quoi et tous ces gens ici et nous avons vu que non comme nous venons de lire ici dans le chapitre 2 dans l'Apocalypse chapitre 13 cette influence ici a dominé dans le monde entier vous voyez et les gens conformément à l'Apocalypse au début de ce chapitre de pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est venu il voulait s'égaler à Dieu pourquoi à partir d'ici aux Etats-Unis que le réveil a pris naissance vous voyez si vous remarquez ici vous allez voir sur ce nom ici avec le nom des églises ici ce ne sont que des mouvements de l'Europe Etats-Unis Europe Etats-Unis d'Amérique nous allons donner de précision parce que les noms des gens qui sont ici vous allez voir ce sont des Européens et des Américains qui sont ici c'était la volonté du roi écrit ici dans l'IQ du Cède vous allez me pardonner et nous avons vu que non le diable comme il suit toujours le mouvement du roi c'est ici qu'il a amené cette influence ici et l'influence il va amener ça d'abord où ? dans l'église vous voyez comme il a commencé c'est au commencé mais quand il a pris cette prévenance dans l'église c'est pourquoi l'apôtre l'avait déjà annoncé d'avance comme c'est le Seigneur qui l'annonce pour donner position à ses fils et les filles de comprendre comment ce ministère de l'iniquité va opérer c'est par des prodiges et des miracles mensongers et tous ces gens là venaient ici au nom de Jésus vous comprenez ils entrent dans des loges ici c'est pourquoi le chapitre 13 nous dit ici ce sont des choses que nous devons vraiment prendre ça au sérieux pour comprendre comment est-ce que les choses se manifestent dans les églises quand on parle de mystère de l'iniquité pourquoi ? parce que les gens viennent avec le nom du roi mais vous allez remarquer que non ils sont bornés que sire des miracles et des prodiges comme le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 24 pourquoi c'est le clé de voûte que nous devons toujours y avoir avec nous pour qu'ils puissent pour que nous puissions dire que les élus ne seront point séduits nous devons nous tenir là-bas si on n'est pas avec Matthieu chapitre 24 on est égaré pourquoi ? parce que c'est le ministère de l'iniquité de l'être c'est le chapitre d'ici c'est lui qui chapeaute le monde il a pris en possession toutes les églises comme l'apocalypse chapitre 13 le dit ici toutes les nations toutes les langues toutes sont sous sa prévenance à cause de quoi ? parce que il a tout ce que l'homme en a besoin à cause de ce qu'ils ont changé ici tout au commencement à l'indépendance du pays des États-Unis de l'Occident qui devaient chapeauter le monde comme une grande puissance mondiale est-ce que vous comprenez ? vous voyez ? donc voilà je vous ai parlé nous vous avons parlé le dimanche passé de la nationalité romaine comme la Rome l'Empire romaine qui dominait dans ces temps-là la porte de Paul qui avait cette nationalité ça lui a aidé vous voyez ? donc si vous avez la nationalité d'un pays qui est comme une puissance la première puissance mondiale donc vous aurez l'accès partout dans le monde comme nous voyons dans les films ce que les américains font partout dans le monde vous voyez ? donc vous savez ce qui se passe depuis longtemps la cause des guerres de la Russie avec l'Ikraine tout ça c'est les États-Unis qui est derrière toutes les guerres donc ça veut dire c'est ce que Clifford High Douglas il est en train de déduire ici les troubles les guerres les sabotages et que les gens les gens accèdent à leur système de contrôle donc pourquoi ils font tout ça ? ils veulent que les gens puissent accéder à leur système de contrôle c'est ce que l'Apocalypse a peut-être 13 dit ici vous comprenez ? donc vous ne mangerez pas donc si on dit vous ne mangerez pas pourquoi ? on aille chercher un travail et on vous dit que non donne-moi d'abord laisse-moi d'abord donner un exemple d'une serre bien-aimée la serre travaillait dans une organisation internationale qui fait partie de UST yes UST et la serre travaillait là-bas elle travaillait très bien elle avait une dette de bonne cotation vous savez quand on travaille on ne manque pas toujours à avoir des problèmes peut-être des problèmes de la vie qui s'est survenue toutes ces choses-là qui fait en sorte que non de fois vous venez au travail vous n'arrivez pas à bien travailler vous comprenez les soucis de la vie des stress des soucis des déceptions et ainsi de suite mais cela n'a pas fait en sorte qu'on puisse les dimonger du travail à cause de ça non ce n'était pas ça mais c'était à cause de quoi elle avait découvert ça après que non c'était à cause de quoi c'était à cause de la femme qui était comme son chef cette femme-là elle faisait partie d'un loge qu'on appelle quoi ça va venir ça y est là-bas aussi au Congo parce que c'était à Kinshasa alors elle était en vacances en retournant directement la femme demande à lui de lui faites-moi le rapport de fin de l'année j'ai besoin que tu puisses m'envoyer ainsi de suite comment est-ce tu as travaillé et tout ça et puis je veux à ce qu'on puisse travailler ensemble avec toi oui donc elle faisait partie de Rotary oui ça vient alors la femme a commencé avec beaucoup de gens elle était en train de limoger les gens petit à petit et elle remplaçait ces gens-là d'autres personnes et les gens qu'elle remplaçait c'était presque des gens qui faisaient partie de l'herloge est-ce que vous comprenez et il y avait une autre soeur qui disait à cette soeur-là je sais que dans les jours à venir tu auras des problèmes avec cette femme-là et elle ne comprenait pas mais après quelques jours elle a compris que non c'est que ma soeur me disait ah j'ai compris ça après et elle l'a provoqué simplement des petites choses comme ça vous voyez conforme à tes rapports ainsi de suite tu ne peux plus travailler il faut que tu négliges tu restes un peu à la maison on va te rappeler jusqu'au jour et la soeur lui avait dit que non mais si tu rentres là-bas pour lui dire que je suis d'accord ou sois-tu devenu l'un de vous dans Rotary elle va te faire retourner au travail est-ce que vous comprenez c'est que l'Apocalypse 13 on dit ici donc voilà ce qui se passe donc ça veut dire que le diable savait déjà ce qu'il allait faire et la Bible elle en a déjà annoncé d'avance et cela ne c'est pas simplement au niveau du travail dans la société si on peut dire non ça a commencé dans l'église quand les éliminaties ont pris préeminence des Etats-Unis d'Amérique des gouvernements américains et ils ont commencé maintenant à contrôler le monde à faire des sabotages à punir des autres enfin qui puissent se soumettre à leur volonté vous comprenez si vous ne soumettez pas à leur volonté vous allez souffrir vous pouvez provoquer des guerres jusqu'à tel point qu'il y aura des rébellions et toutes ces histoires parce qu'ils ont beaucoup d'argent de financer des guerres vous comprenez de provoquer de la famine et ils ont le contrôle de toutes les organisations du monde l'OMS l'UNESCO vous comprenez toutes les organisations financières qui sont là-bas qui financent l'OMS qui financent tout ça c'est sous leur contrôle parce que ce sont eux qui ont le monde en main à cause de quoi ils contrôlent les banques ils financent vous comprenez ils donnent même les Etats-Unis d'Amérique je vous ai dit que non la dette des Etats-Unis d'Amérique c'est presque Stalia France vous comprenez martyre l'argent qu'on peut mettre plein dans le martyre comme les gens qui viennent là-bas pour regarder les concerts mondains donc ça veut dire c'est l'argent la dette des Etats-Unis la dette de Canada la dette de la France la dette de l'Angola du Congo de l'Afrique du Sud tout le monde beaucoup d'après l'avant est-ce que vous comprenez donc c'est ça qui fait en sorte que quand ils ont pris cette préminence ici ils ont pris la préminence de l'Église c'est pourquoi je vous ai dit l'Église catholique au niveau des Etats-Unis ça y est là-bas nous allons lire ça si nous aurons l'État mais l'Église catholique romaine là il y a même maintenant le challenge avec le Vatican et ces gens ici à cause de quoi de ces lois ici si vous lisez beaucoup de citations de pape même pape Jean-Paul II pape VI et tous ces gens-là ils parlent toujours contrairement à ces gens ici même si vous avez suivi le pape Jean le pape François dans ces encycliques qu'on appelle ça vous comprenez donc j'avais dit quelque chose sur Caritas in Veritate c'est le pape Jean-Paul II qui avait écrit ça il y a beaucoup de choses qu'il est en train de parler de l'ère politique ici vous comprenez c'est ce qui fait en sorte qu'il y avait ils ont profité de la confiance de l'Église pourquoi parce que c'est l'Église catholique romaine oui qui qui avait la préeminence de l'Église dans le monde entier vous comprenez qu'il plaçait des Églises partout dans le monde ils construisaient les écoles et puis ils voulaient instruire les enfants et ainsi de suite en suivant leur quoi leur doctrine ecclésiastique mais quand ces gens ici ils sont venus avec leur influence avant d'avoir l'influence ils ont profité vous comprenez de la confiance de l'Église de l'amour que les gens avaient dans l'Église si vous comprenez même la colonisation de tous les pays qui ont colonisé l'Amérique du Sud vous voyez même l'Amérique eux-mêmes les États-Unis le Canada l'Afrique d'autres pays d'Asie l'Océanie vous voyez a été colonisé avec cette confiance de l'Église et cette confiance ça vient du christianisme est-ce que vous comprenez et partir de cette confiance c'est là quand ces gens-là ont eu cette confiance maintenant ils se sont installés avec leur quoi leur quoi leur système de loge vous comprenez des édiminations conformant à ce qui est écrit dans la Bible maintenant l'Église catholique romaine quand ils s'est tenu compte à 1929 comme je dis là-bas avec Louis et Vigne ils ont vu maintenant que ces gens ici ils ont profité derrière nous et voilà la ligne qu'ils ont prise ouais et si vous lisez toutes ces citations là vous allez comprendre comment est-ce que l'Église catholique il est en train de combattre ils sont en train de faire sur les guerres et tout ça vous avez suivi même le pape François qui était venu au Congo il parlait de ça il s'attaquait même à d'autres autorités catholiques qui sont là-bas vous comprenez qui s'alignent avec ces gens-là derrière des opposants vous voyez donc je ne peux pas entrer là-bas vous comprenez déjà c'est qu'on est en train de dire vous voyez conformément aux Écritures et maintenant c'est ici qu'ils ont étouffé laisse-moi être à cheval parce que je regarde le temps il n'y a plus du temps nous allons terminer le dimanche prochain ici même je veux d'abord insister ici afin que les gens puissent comprendre ce qui se passe selon dès qu'ils se sont dans le chapitre vous voyez que nous avons l'issue du 1er verset jusqu'au 1er verset 17 vous voyez et les gens là le diable qu'est-ce qu'il avait fait parce qu'il savait qu'il n'en a ici il y avait le réveil vous comprenez avec le cercle de la porte avec la porte de Paul ici ici l'église dans les âges sombres nous allons parler de ça en détail dimanche prochain vous allez m'excuser et maintenant il savait déjà qu'il y aura le réveil conformant la promesse de Joël chapitre 2 dans les derniers jours je répandrai de mon esprit à toutes chères vous fisez vos filles prophétisant les gens auront des songes ainsi de suite parleront la langue et tout ça et le diable se précipitait ici rapidement pour étant éliminant si éliminer donc ça veut dire être au-dessus vous comprenez cela donc conforme à des Thessaloniciens chapitre 2 on retourne toujours là-bas pour prendre la prévenance dans l'église ici et il y avait le réveil pentecôtiste ici dans l'âge de l'Odyssée avant que les prophètes puissent venir pour faire sortir les pousses dans cet âge ici pour aller à la rencontre du Christ ici nous allons y arriver mais laisse-nous donner d'abord les clarifications sur ce point ici pour comprendre comment est-ce que les églises sont séduites conforme à ce que l'apocalypse chapitre 13 ils ont fait le pacte ils ont le pacte dans la main comme le prophète Isaïe l'en avait dit et quoi la marque sur le front donc ça veut dire pourquoi alors nous avons compris que cette marque ou soit ce pacte n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé depuis le jardin d'Éden vous voyez quand il s'est incarné dans une bête c'est pourquoi on parle toujours de la bête vous voyez donc parce qu'il a commencé avec la bête c'est pourquoi il amène les gens à devenir comme des bêtes à se comporter avec la bête nous avons vu que les organisations poussent le gouvernement à voter des lois ils ont déjà voté des lois à dire que nous devons vivre avec des animaux égaux donc ça veut dire nous avons l'égalité avec des animaux ils sont des êtres comme nous alors que Dieu a créé Dieu créa Adam disait que non toi tu dois dominer sur les animaux Dieu pour eux vous comprenez et ils viennent ils contredisent ça ouais quand Ève l'Église a écouté les serpents la bête que le diable s'est incarné en lui vous comprenez Dieu est venu chapitre 3 de Genèse il a dit que non l'homme dans verset 16 de chapitre 3 à partir de aujourd'hui vous étiez égal mais je vous dis que non l'homme doit dominer sur toi vous comprenez c'est là un petit mot chapitre 2 c'est l'homme qui va dominer Genèse chapitre 3 verset 16 mais et ils viennent avec leurs organisations aujourd'hui ils ont dit non vous êtes égaux vous voyez l'antichrist en puissance et en oeuvre vous voyez donc les animaux et les hommes vous voyez si vous regardez dans le facebook vous allez voir et vous voyez même des mariages et c'est ainsi de suite vous comprenez et c'est ce qui produit ce que les éliminaties veulent contredire tout ce que le créateur a créé lors de la création tout ce que Dieu a mis dans Genèse chapitre 1 était disant que non tout est parfait tout est bon vous voyez ils veulent contredire cela et c'est ce qui a donné naissance au mariage homosexuel et aux lésiliens pourquoi les gens se sont rabassés jusqu'à l'animal vous voyez et les autres même au-dessus de l'animal vous comprenez parce que l'animal garde sa nature dont le créateur lui a créé mais les humains sont devenus au-dessus de l'animal vous comprenez à cause de quoi à cause de ce qui sort d'ici vous comprenez tout ce qui sort d'ici c'est ce qui crée ça contredire ce que le créateur a dit voilà la guerre qu'il a voulue depuis qu'il a été chassé la colère qui s'est descendue comme nous avons lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 le dimanche passé qu'il est descendu avec colère et cette colère ce n'est rien d'autre de faire toujours ce qui est contre comme nous avons lu d'Apocalypse chapitre 12 vers la guerre et cette guerre c'est de vous éloigner à la volonté de dire enfin que vous puissiez vous perdre éternellement pourquoi parce que à cause de cette perversion qu'il a introduit la mort au commencement ici et il vient avec ça ici afin que personne ne puisse être sauvé comme le Seigneur nous en a averti dans Matthieu chapitre 24 il nous a même dit dans le verset 25 que je vous ai annoncé ces choses en avance il a dit que non personne si le Père n'abrège les jours personne ne sera sauvé car la séduction c'est la grande ça veut dire ce qui a commencé ici c'est qu'il a commencé ici c'est qu'il a commencé ça va devenir plus fort c'est qu'il a commencé ici parce qu'il est venu ici il a pris la préminence ici quand il y avait cette manifestation du Saint-Esprit ici c'est le fruit de Pentecoste qui s'est manifesté ici les prémices de Pentecoste ici autant de cercle des apôtres ici comme le Seigneur a donné la promesse de l'éclair et ce qui s'est manifesté ici va se manifester ici pourquoi parce que nous avons vu que Paul à Ephèse ici c'est lui qui a mis le fondement de notre foi que nous disons c'est la sémence qui était tombée en terre voyez donc les grains de bleu les grains de maïs qui étaient tombés en terre ici c'est ce que Paul nous dit dans acte chapitre 1 verset 8 même si un autre ange vient du ciel parce qu'il savait qu'après lui il y aura d'autres anges qui vont venir qui vous prêchent quelque chose qui est contraire à ce que nous vous avons dit qu'il soit anathème lisez qu'il veut dire un anathème vous comprenez pourquoi parce qu'il savait que le fondement que moi j'ai mis ici ce n'est pas moi c'est lui Christ le Saint-Esprit à moi l'écriture du fils de l'homme voilà de naturel et de surnaturel et cette sémence qui était tombée en terre ici ça donne ici vous avez vu c'est une tige qui apparaît après la tige nous avons vu des petites feuilles vous voyez avec qui avec Martin vous voyez et en avançant vous allez voir que l'homme commence à avoir l'aspect vous comprenez dans la sémence qui était tombée en terre vous voyez vous qui faites de l'agriculture vous comprenez et même nous autres nous comprenons comment est-ce que la nature marche ensemble avec la parole de Dieu et nous avons vu que donc la plante a granus qu'à terre pour qu'elle est devenue un arbre et quand ça devient un arbre le fruit ici il n'y avait qu'un seul grain de bleu qui était tombé en terre un grain de maïs mais ici il y a la plénitude de ce qui était tombé en terre c'est quoi c'est la manifestation des dons du Saint-Esprit c'est l'âge pentecôtiste qui est ici nous allons parler avec ça avec précision ici et quand cela s'est manifesté ici aux Etats-Unis d'Amérique ça a donné naissance à plusieurs églises les assemblées de Dieu et nous avons vu des pélérins de il y avait le pélérin j'oublie à cause du temps vous allez m'excuser vous voyez le pélérin de la sainteté nous avons vu beaucoup des églises des rêveurs pentecôtistes qui étaient nés ici ils appelaient les pentecôtistes et de l'autre côté il y avait des témoins des jovens les adventistes du 17ème jour mais avant cela on avait des bâtistes qui étaient ici vous comprenez et on avait des luthériens luthériens qui s'étaient protestés contre l'église anglicane là je veux vraiment les détails pour terminer avec ça le dimanche prochain vous allez m'excuser oui mais les luthériens et les baptistes eux ils manifestaient pas la manifestation des dons du saint d'esprit ici ils croyaient à cela mais ils se limitaient quelque part comme l'église catholique romaine vous comprenez cela oui mais quand il y avait cette grande manifestation ici ceux d'ici se sont limités même frère Branham il fit un baptiste oui mais quand les hommes d'esprit commença à se manifester à lui les baptistes lui disaient non des choses que toi tu vois dans des visions cela est contraire aux écritures oui donc ça veut limiter Dieu quelque part alors que la promesse de Joël devait s'accomplir conforme à d'autres promesses comme l'île 17 Marachika vous comprenez qui devait s'accomplir parce que Jésus Christ il est vrai 13 vous comprenez ce qui s'est manifesté ici après des âges sombres comme nous avons chanté la lumière devait réapparaître ici conforme à Zacharie 14 vous voyez donc cela veut dire ici quand c'est là cet âge ici est venu tous ces gens ici qui étaient des églises qui étaient ici des littériens des anglicanes vous comprenez donc le pélérin de la sainteté pas le pélérin de la sainteté quoi le baptiste tous ces gens-là les maudits les sankés les finesses ils ne croyaient pas au don de la manifestation du saint-esprit vous voyez toutes ces choses-là de parlant langue ainsi de suite même l'église catholique romaine vous voyez donc c'était ça mais ce réveil pentecôtiste a donné naissance quand les pentecôtistes ont récit les dons vous comprenez si comme les écritures disent la grâce est la beauté vaine et la grâce est trompeuse vous voyez et les gens se sont focalisés sur cette beauté et cette grâce qui se soit répandue sans pour longtemps chercher l'esprit de cette grâce vous comprenez parce que quand vous arrivez ici si vous vous limitez simplement ici sans pour longtemps que vous puissiez vous avancer ici vous devez vous égarer ici vous comprenez nous allons parler avec ça avec plusieurs précisions ici dans l'amour fraternel si vous vous limitez ici vous serez vous serez égaré comme nous avons dit les gens aujourd'hui sont égarés et maintenant ici quand il y avait cette manifestation dans l'âge pentecôtiste vous comprenez ici ces gens ici ils sont venus avec leur maître ils se sont introduits ici ils ont donné naissance aux églises de réveil vous comprenez les églises pentecôtistes les autres sont restés avec les mots pentecôtistes les autres ont donné naissance aux églises de réveil sous influence de ça ça a commencé aux états unis d'Amérique tout a commencé ici parce qu'ils suivent toujours les promesses du Seigneur oui tout a commencé ici parce que quand le Seigneur c'est ce qu'on va lire le dimanche prochain dans le livre de Brue chapitre 6 il va bien nous allons donner ça avec beaucoup de précision pour comprendre ce qui se passe quand Joël T nous a donné cette promesse ici de la pluie de la réelle saison pourquoi parler de la pluie parce qu'il y avait les vrais et les bleus dans un même champ qui est le monde où il y a les bons et les faux et tous pleuraient et demandaient la pluie la pluie que Dieu a promis et Dieu a envoyé la pluie tous les deux étaient dans un même champ ils l'ont reçu ils ont voulu y croire alléluia les autres ont pris ces chemins ici et les autres ont pris ici mais ici il n'y a que peu ici foule après chapitre 13 vous comprenez pourquoi la foule parce que quand lui il a tout il s'y remarquait même ce qu'il avait dit au Seigneur Jésus Christ lui-même quand il était là-bas il est allé prier pendant 40 jours il est venu vers lui il a dit regarde tu vois tout ce qui est dans le monde ici je te demande simplement une seule chose si tu viens tu t'as génouti tu m'adores je te le donne vous comprenez le Seigneur le Seigneur avait dit vous n'adorerez qu'elle éternelle le seul vrai Dieu commandement que Moïse avait donné est-ce que vous comprenez et nous avons vu que il a posé encore d'autres il a dit encore d'autres lui la parole lui a frappé il s'est éloigné mais quand il est venu ici vous comprenez il a commencé à dire aux gens quand il vient il t'a accroupi tu m'adores je te donne tout on termine c'est là qu'on avance pour terminer nous avons vu que tous ces gens qui étaient ici dans les réveils ils ont rejeté la parole vous comprenez que ce septième ange est venu et révéler conforme à la promesse de l'Apocalypse chapitre 10 de Malachie 4 chapitre 4 5 à 6 de Luc 17 30 de Zacharie 14 et 7 Jean 14 plusieurs promesses et promises conforme à lui sa promesse lui étant et bien 13 et 8 si vous comprenez et nous avons vu que ces gens ici et tous celui-ci a pris la préminence sur eux à cause de quoi parce qu'il est en train de chapeauter le monde entier ici il suffit il y a un retranchement de la parole ou soit vous ajoutez la parole lui il est là-bas comme il a fait ici au commencement dans les jardins d'Eden avec la mère et vous comprenez et ici c'était simplement une seule parole et nous réellement Dieu a-t-il réellement dit mais ici nous avons vu que non c'est vraiment donc c'est du gâchis au fait si je peux dire vous comprenez ils ont contredit 1 Timothée chapitre et 2 vous comprenez c'est la sacité l'état de Paul ouais ils viennent et de tous qu'est l'apôtre ami comme fondement de la foi pour nous les gens des nations quand Christ est avec nous ici qu'Israël l'ont rejeté pour que la grâce puisse venir avec nous les gens ont pris cette grâce ils ont fait de cela vous comprenez quelque chose qui leur permet de faire la prostitution une libertinage de faire de faire de n'importe quoi voilà l'état spirituel des églises ils ont rejeté ces fondements ici et c'est ça que cet ange ici est venu prêcher la révélation de beaucoup de choses qui étaient restées en suspense ici de Genèse jusqu'à l'apocalypse qu'est-ce que vous comprenez parce que même celui qui a écrit l'apocalypse fit aussi un ange du Seigneur mais un apôtre vous voyez Jean le divin mais tout cela était scellé caché conforme à l'apocalypse du chapitre 10 cette promesse devait s'accomplir quand cet ange ici est venu pour par cette révélation les gens puissent quitter ici pour se retrouver ici vous comprenez répéter l'image du Christ l'image que Adam avait perdu l'image de Dieu naître de nouveau vous comprenez cela c'est voir le baptême du feu voilà nous allons terminer cela ici mais parlons d'abord de ce qui se passe pour comprendre l'état actuel vous comprenez de l'antéchrist dans la religion l'imitation du christianisme pour terminer vous comprenez vous allez remarquer que donc quand ce réveil ici de Dieu s'est répandu les gens ont rejeté la parole vous avez des preuves tout ce que la Bible a dit je ne permets pas la femme ils ont dit quoi ça permet ils ont permis ça vient d'ici ça vient d'ici vous comprenez ça on en dit ce qu'on vient pas sur certaines choses on ne dit pas de femmes de s'habiller comme de vieilles mamans non il y a des habits appropriés pour des hommes il y a des habits appropriés pour des femmes et ils sont venus ils ont dit non pas question mélange comme ils ont dit 50-50 avec des animaux mais nous avons vu que les animaux dominent parce que lui-même le diable est représenté par la bête dans la bête les bêtes doivent dominer donc ça veut dire nous avons vu que les animaux ont une bonne morale aujourd'hui qu'est les êtres à cause de quoi à cause de ça compagne dans les êtres vous n'avez jamais vu un animal donc un chien donc il s'accouple avec une autre chaîne non il prend toujours une chaîne nous n'avons jamais vu une chaîne avec une autre chaîne faire l'amour c'est pratiquement possible mais chez les animaux vous voyez les femmes avec des femmes les hommes avec des hommes vous voyez cet état dessus de la déchéance morale qui est entré chez les humains dont les animaux n'en ont passé pourquoi je dis que non cette marque de la bête qui est venue élever pour rendre pour faire en sorte que l'humain puisse être au-dessus de la bête qui nous représente lui qui a pris la préminence et il chapeaute le monde entier et les églises qui sont ici sur ces 13 étages qui représentaient ici les églises et les loges les dogmes et les créneaux des organisations sous soleil tous sont ici et lui il est ici est-ce que vous comprenez voilà donc c'est ça qui fait en sorte que non quand la bible dit que non dans l'assemblée des saints vous ne pouvez pas parler en l'ensemble pour autant qu'on puisse avoir quelqu'un qui puisse interpréter ce que vous êtes en train de dire et ils viennent non ils ne sont pas là vous allez voir quelqu'un qui vient là-bas il commence l'église en langue il prêche il prêche il prêche il entre en langue et personne ne l'interprète on ne connait pas ce qu'ils disent et il vous dit qu'il parle en esprit oui il parle avec les mauvais esprits pourquoi ? parce que tous ces gens là quand j'ai dit les mauvais esprits comprenez déjà pourquoi ? parce que toutes choses qui se fassent qui se font contrairement aux écritures c'est pour élever l'antéchrist vous comprenez ne limitez pas l'antéchrist aux politiciens non ça doit commencer d'abord dans l'église avant que ça puisse aller chez les politiciens est-ce que vous comprenez parce que la plupart des politiciens ne sont pas des serviteurs d'édures d'autres ne sont même pas des païens ils font semblant d'aller là-bas de l'église catholique romaine mais en soi ils font partie d'ici c'est ici qu'ils ont eu leur pacte ils font leurs voeux ici est-ce que vous comprenez ? voilà et nous avons vu que nous lui ici selon ce que les Écritures nous disent il a commencé maintenant à donner aux églises ce que le Seigneur avait promis ici mais sans la parole est-ce que vous comprenez ? ils donnent à eux ce que le Seigneur a promis ici c'est la ligne yo-yo ça la parole quoi ? tout ce que le prophète Joël avait dit parleront à l'âme auront des visions ainsi de suite je regarde le temps il fallait que je puisse lire quelque chose afin que nous puissions entrer là-bas c'est là que nous allons commencer laisse-moi m'arrêter ici vous comprenez ? et nous avons vu que quand je vais lire ça c'est dans l'Ancien Testament quand je vais lire ce chapitre-là ça va vraiment nous aider de comprendre comment est-ce que les gens aillent ici pour prendre pour entrer en communication avec des mauvais esprits je vais expliquer ça très bien parce qu'ici nous avons trois étapes aussi comme dans le ciel je vous ai dit qu'il y a trois qui rendent le témoignage vous comprenez ? du Père Fils Saint-Esprit les trois dispensations parfaites de Dieu qui rendent aussi témoignage sur la terre vous comprenez ? comme Seigneur Jésus Christ un seul le même Dieu dans les trois dispensations vous comprenez cela ? comme le Piste est venu aussi dans ces trois venues première venue le Fils de l'homme deuxième venue le Fils de Dieu le Saint-Esprit troisième venue le Fils de David pour régner conforme à la promesse de Psaume 89 que Dieu donna la promesse à David que ton fils se régna si ton trône éternellement ce n'était pas Absalom ou Salomoté c'était Jésus le Fils de la foi d'Abraham est-ce que vous comprenez ? dans Joba Jiré si vous pouvez dire ça oui et nous avons vu que ici et ils sont venus et ils ont pris la préminence de l'église et tout ce que le Seigneur avait promis et il vient ici quand il lui adore il leur donne c'est pourquoi les gens font des miracles sans la parole pourquoi ? il suffit simplement de venir ici il entre en contact ils ont l'air marqué ici et ils ont la part ici pourquoi la marque ? il vient avec une connaissance romaine contredire les écritures permettre ce que les écritures interdissent ce que les écritures ont dit ils contredisent tout du Genèse à l'Apocalypse mais il vient là-bas avec des amphithéâtres des grandes églises ainsi de suite en interprétant mal les écritures pourquoi ? c'est la volonté de celui-ci vous comprenez cela ? c'est la volonté de celui-ci donc cela veut dire conspiration avec succès c'est ce que nous avons écrit ici ça s'écrit aussi dans le 1 dollar si vous lisez là-bas anut cotus qui signifie conspiration avec succès on peut avoir du succès si vous avez gagné dans l'église de Dieu et il a réussi c'est pourquoi l'autre fois quand on avait dit que toutes les églises sont sous contrôle du diable les gens nous ont traité même quelqu'un pas quelqu'un plusieurs gens j'étais sous menace mais vous devez comprendre que ce que j'avais dit c'est conformément à ça à cause de quoi ? parce que quand vous faites le compromis avec la parole vous sortez en dehors de la volonté de Dieu donc ça veut dire le 666 la bête ce ne sont pas ce n'est pas l'église catholique romaine ce n'est pas une église quelconque ce n'est pas une organisation quelconque mais c'est le diable lui-même dans un système établi et ce système qu'il a établi vient de la malinterprétation des écrits si vous voulez voir ça entrer dans une église et voir comment est-ce que les gens s'habillent comment est-ce qu'ils interprètent la parole quand ils nient la révélation du Seigneur Jésus-Christ vous comprenez quand ils n'ont pas la révélation de l'heure l'ouverture de cette sceau comprenez directement que non celui qui domine c'est celui-ci conspiration avec un succès vous voyez c'est un système ce n'est pas une église quelconque non frère banane me dit si l'église catholique reste avec la parole je suis catholique si l'église anglicane reste avec la parole je suis anglicane vous comprenez si le pentecôtiste reste avec la parole frère banane me dit je suis pentecôtiste moi aussi je le dis comme ça est-ce que vous comprenez parce que la Bible nous a dit que nous devons suivre les pas des apôtres et des prophètes est-ce que vous comprenez mais si les églises ne restent plus avec la parole aujourd'hui pourquoi parce que ils ont suivi les systèmes là ce n'est pas les églises c'est le système c'est le système qui est le diable vous comprenez comme le président tu sais qui dit qui dit je vais déboulonner ce système il n'a pas dit les gens il n'a pas dit des partis politiques il a dit ce système établi il y a 50 ans passé vous comprenez c'est ça son combat que Dieu lui aide vous comprenez parce que ces gens là sont assis ici vous voyez avec les églises en connivence ce système là que le diable a implanté ici le système dont les éliminations toutes ces loges les grédeaux les dômes vous voyez qui font partie de toutes les bitoulou ça veut dire des églises dénominationnelles et qui chapeautent le monde et tous les gens des milliers des hommes souvenez-vous le Seigneur a venu dans l'IQ 17 avant qu'ils puissent et avant quand il disait il leur disait que non observez l'éclair qui quitte l'Orient Mokali Kali à Lingala l'éclair qui quitte l'Orient qui se montre vers l'Occident cette lumière qui quitte l'Orient qui se montre vers l'Occident ainsi sera le fils de l'homme dans son jour il a dit mais avant que cela arrive souvenez-vous du temps de Noé en première vous comprenez combien de temps ils étaient sauvés 8 il a dit il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra souvenez-vous du temps de Sodome et Gomorre vous comprenez Dieu va paraître dans la chair humaine les gens ne vont pas le reconnaître parce qu'avant qu'ils puissent être à ceux qui étaient avec Abraham c'est Abraham qui avait reconnu et ceux qui étaient avec Abraham étaient sourds est-ce que vous comprenez l'autre était sorti là-bas parce qu'il a cru s'il n'avait pas cru comme sa femme l'église l'église des tessaloniciens et des tessaloniciens chapitre 2 vous comprenez donc cela veut dire quand on parle de toutes les églises sont égales sont sous la domination des éliminaties les gens pensent qu'on est en train de critiquer les églises non il n'y a aucune église qui peut sauver quelqu'un non c'est la parole vivante de Dieu qui peut nous sauver qui peut nous amener à la présence du Tout-Puissant dès que nous sommes ici parce que les deux esprits seigneurs avaient dit dans Matthias chapitre 24 seront proches et identiques ils feront les mêmes choses mais vous les reconnaîtrez par les pourquoi les œuvres ceci l'interprétation des Écritures la parole de Dieu c'est le feu vous comprenez et ils seront là-bas c'est l'Odyssée chaud tiède et froid et quand on met les lés ensemble tiède le Seigneur les a vomi et il ne peut plus faire du miracle il ne peut plus avoir des interprétations des langues vous comprenez il ne peut plus guérir les gens ouais et maintenant il se précipite ici pour prendre le signe pour aller au chapitre 13 voilà vous voyez comment est-ce que cette bête qui s'est levée de la mer il se manifeste dans la bête qui s'est levée de la terre les États-Unis le commencement des îlisses depuis la naissance de cette grande nation qui chapeaude le monde vous comprenez et nous avons vu que ces gens ici ils ont la préeminence c'est que le Seigneur les a rejetés ici ils ne peuvent plus faire de miracle en sonnant conformant la parole pourquoi parce qu'ils sont froids et chauds à même temps vous comprenez et ils sont tièdes le Seigneur quand il les a vomis au l'air de ces répantis ils sont venus ici c'est ce que nous allons expliquer le dimanche prochain et terminer en vous lisant les écritures en vous donnant chaque chapitre et je pense que ça peut prendre quelque chose simplement de 30 à 40 minutes et nous allons terminer ça dimanche prochain que la miséricorde de Dieu soit sur nous peut-être dans d'autres points on était dur ne me comprenez pas selon moi non ne nous comprends pas selon nous non selon les écritures des Tessaloniciens chapitre 2 ministère de l'iniquité vous comprenez comment vous voyez comment est-ce que le monde marche ce que vous voyez dans le naturel ça a commencé dans le spirituel et quand ils ont fait le compromis dans le spirituel le Seigneur ne tarde pas par l'accomplissement de sa parole non ne fait pas le compromis à taille à l'amour Dieu ne fait pas ça vous comprenez ça Dieu ne se suit pas ne ment pas donc cela veut dire ne tarde pas il est saint parfait sacré juste vous comprenez une fois que vous vous dérobez il vous le jette comme c'était dans les jardins d'Éden le jour où vous en mangez vous mourrez certainement et bah ou pas maintenant nous allons parler de ce qui s'est passé pendant ce temps là jusqu'à ce que quand Jésus est venu et aujourd'hui comment est-ce qu'ils font celui-là qui est là par quel moyen nous vous ont déjà montré que non par la puissance des éliminaties qui est le diable lui-même en personne manifesté dans toutes ces organisations ici et dans toutes les nations toutes les langues tout le gouvernement tout peuple vous voyez l'éclat de chapitre 18 ils sont bas dans la chapitre 13 ouais et la coupe de la prostitution voilà ça vient ici la malinterprétation de l'éclat a commencé ici mais là ici il a pris la tête de cette pyramide ici ouais la seconde bible de Dieu mais il a pris ça ouais il a interprété ça à sa manière et il a eu plus de gens ici plus de 90% dans ce monde ici dépendent ici que le riche bénédiction de Dieu soit avec vous vous ont vraiment pris beaucoup de temps nous allons continuer le dimanche prochain il y a beaucoup de choses que nous avons laissé ça en suspense à cause du temps que nous allons commencer avec la lecture encore comme nous avons commencé aujourd'hui des livres et puis nous allons entrer expliquer cela et puis nous allons terminer vous comprenez que Dieu vous bénisse richement bon dimanche chez vous pour bien comprendre ça vous devez même répéter ça deux fois trois fois par disposition de l'esprit je vous aime beaucoup chaleau priez pour moi prions les uns les autres que le Seigneur nous garde sous son sang précie ce n'est pas des choses faciles à dire vous comprenez nous prenons des enseignements ce que les saints prophètes nous ont dit et il y a d'autres choses je les ai lis dans le pèlerin de Saint-Michel vous comprenez donc ça veut dire c'est au Canada il parle des choses je veux dire ce qui se passe dans ce monde vous comprenez comment est-ce que ces gens ici ont commencé et quand je lis tous ces récits là et tant qu'un enseignant de la parole vous comprenez un docteur de la parole c'est juste un don de chapitre 4 avant de prêcher vous devez prendre des choses et faire des comparaisons conformes aux écritures à ce que les prophètes nous ont révélé aujourd'hui et j'ai compris que non ces choses marchent comme ça c'est pourquoi je suis venu avec ça je vous ai présenté les deux pyramides ici que les prophètes nous ont vraiment parlé ici sur les mystères de cet âge de l'église avant d'ouvertir des seaux et j'ai pris celle-là vous avez vu que non que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur Shalom Bye Bye Sous-titrage